On peut accompagner évidemment... Écoutez, il me semble que ça fait partie des priorités. Il y a une prise de conscience quand même. Il faut... Oui, sur les femmes, il y en a eu une. Oui, d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. C'est toujours des hommes ? Ah non, c'est pas toujours des hommes. Il y a aussi des cas où ce sont des femmes, mais beaucoup moindres. Voilà, c'est essentiellement des hommes. C'est ça aussi qui est fascinant. Oui, c'est... Non mais c'est... Il y a la nature de l'homme. Nous, on voudrait arriver à... Les violeurs sont des hommes, quoi. C'est un fait. Alors, je veux bien qu'on m'explique que ce soit culturel ou... Il y a une culture du viol aussi, bien sûr. Oui, mais je pense que dans... Il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui fait que les hommes, de ce point de vue-là, sont... Eh bien... Sont possiblement des violeurs et des femmes. Non. Eh bien, pendant longtemps, il y a des hommes qui avaient tendance à rouler dix fois trop vite sur la route et à avoir l'impression d'avoir des grosses couilles. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ils avaient une grosse bagnole. Eh bien, on va leur apprendre que, quand il s'agit des enfants, ils n'ont pas des grosses couilles. Alors, il y a aussi un travail d'éducation. Il y a un travail peut-être de sensibilisation. La publicité peut aider. Des messages, etc. Et des lois. Des lois. Oui, et puis... Et qui, à l'Assemblée, là, récemment, ils discutaient bien de l'accent Gascon, l'accent Corse. Ils font une loi là-dessus. Non, mais sans décoller, ils n'ont que ça à foutre. Et être... On peut faire une loi sur les enfants, c'est important. Et être vigilant sur des comportements, des actes. Il y a des phrases qu'on peut répéter. Aucune plaisanterie n'est innocente à ses enfants lorsque ses enfants entendent des choses, etc. Que les enfants soient vigilants. Qu'ils libèrent la parole, que... Que l'éducation sexuelle soit reprise en main par l'école. Parce que l'éducation sexuelle des gosses aujourd'hui, c'est d'aller regarder Pornhub ou... Oui, mais là, qu'est-ce que... Sérieusement. On regarde la sodomie tout le temps. Ils la regardent de toute façon. Et bien ça, normalement, non, pas le premier jour. Même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type à 12 ans, 13 ans ? Mais ça, c'est pas à 12 ans. Il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie ? Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. Mais le... En deux clics. Mais ouvre les yeux. Je pense pas qu'il faut y aller jusqu'à là. Mes enfants de 25 ans, je n'en sais rien. J'ai plus d'enfants de 5 ans chez moi. Mais, 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 je... Bientôt des petits. Je vous remercie. Je n'en ai pas encore à l'âge. Je vais attendre. Mais...